... Monsieur le Premier ministre, ces jours-ci en tout cas, vous êtes sans doute le plus mal placé pour parler aux Français de moralisation d'avis public. Particulièrement si j'en crois les procédures judiciaires actuellement en cours dans le sud de la France ou le procès qui a débuté aujourd'hui pour un ancien de nos collègues du Pas-de-Calais. J'ajoute qu'après avoir lu la dépêche de notre collègue sénateur socialiste Gaëtan Gorce datée de ce jour, j'en doute encore davantage. Je cite le sénateur Gorce. Il accuse mardi sur son blog le Parti Socialiste de dérive clanique, estimant que DSK pas plus que Cahuzac ne sont des accidents. Leur attitude et plus encore le sentiment d'impunité qui manifestement les habitait sont la conséquence d'un long processus de l'appareil dirigeant du parti dit l'élu de la Nièvre. Fin de citation. Alors monsieur le Premier ministre, votre volonté de jeter en pâture les parlementaires à l'opinion publique pour vous dédouaner de vos propres responsabilités sont indignes, monsieur le ministre Cazeneuve. C'est ça qui est indigne. Ce n'est pas l'amalgame dont vous nous accusez et qui n'existe pas. Et en revanche, je constate que depuis plusieurs jours, nous vous interrogeons en écho à la question de notre collègue Jean-Christophe Lagarde l'autre jour. Est-il vrai ou pas que le bâtonnier du Lot-et-Garonne a averti les services du président de la République d'une certaine forme de dérive de la part de Cahuzac ? Est-il vrai ou pas, comme continue à l'affirmer la presse, monsieur le ministre de l'Intérieur, que les services de police auraient transmis une note blanche au ministre qui l'aurait lui-même relayée ensuite aux autorités ? Pourquoi n'avez-vous pas interrogé les autorités de Singapour dans le cadre de la convention qui nous lie à eux ? Ce sont des questions précises à laquelle aujourd'hui, le peuple français demande des réponses. Et pour finir, monsieur le Premier ministre, moraliser la vie publique, ça n'est pas encore une fois inventer des règles pour jeter quelqu'un d'autre que soi en pâture. C'est exercer sa responsabilité de chef. Et c'est prendre acte du fait que quand on a échoué, on doit partir. La parole est à monsieur Alain Vidalis, ministre chargé des Relations avec le Parlement. Allez, s'il vous plaît, écoutez monsieur Vidalis, il a toujours des choses intéressantes à dire. Il y a un élément de réponse que nous pourrions partager, c'est que la justice dans ce pays a bien fonctionné. C'est peut-être la différence entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passe hier. C'est-à-dire qu'une justice libre qui n'a reçu aucune instruction du pouvoir a pu fonctionner. Et ça change singulièrement avec une autre époque où on parlait de ces questions ici, dans cet hémicycle. On parlait de la transparence de la vie financière. Et nous étions tous d'accord, y compris le nouveau centre. Et il y a eu un moment sous l'ancienne majorité où nous étions là pour parler des sanctions qui seraient prises, des sanctions qui seraient prises contre ceux qui feraient une fausse déclaration de patrimoine. Et nous étions tous d'accord. Et en commission des lois, cette proposition avait été votée à l'unanimité. Et alors que le texte allait arriver ici, fait rare dans l'histoire de la République, un amendement a été déposé pour supprimer l'infraction de fausses déclarations. Eh bien, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les citoyens français, cet amendement, il était signé par monsieur Jacob et par monsieur Copé. Voilà la vérité de ce que vous avez fait. Voilà la vérité de ce que vous avez fait. C'est-à-dire que mettre ses actes, mettre les actes à d'accord avec les paroles, c'est un principe que vous devriez vous appliquer à vous. C'était au mois de décembre que tous les Français regardent ça. Oui, vous êtes moins fiers quand on vous rappelle votre passé.